Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Caroline Roux. Angela Merkel a trouvé un accord hier avec son ministre de l'Intérieur en instaurant des centres de transit à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. Merkel respire, l'Europe aussi ? Écoutez, d'abord moi je me réjouis d'une chose. C'est que c'est exactement ce que je proposais pour la France pendant l'élection présidentielle. Les centres de transit ? Oui, et à l'époque on m'expliquait qu'on ne pouvait pas contrôler nos frontières nationales, qu'il fallait accepter tous les demandeurs d'asile, etc. Donc je remarque que quand l'Allemagne le fait, là tout à coup cela devient possible. Et je le dis très clairement, c'est la fin du système Schengen qui ne marchait pas. C'était quoi le système Schengen ? C'était la fin des frontières nationales. La libre circulation. Voilà, c'est la fin, heureusement. Et là les Allemands, grâce notamment aux Bavarois, enfin prennent les mesures qui s'imposent avec des conséquences incalculables sur la France. Si Emmanuel Macron ne fait pas la même chose. Parce que ? Parce que si l'Allemagne contrôle ses frontières nationales et empêche l'accès des demandeurs d'asile en Allemagne, et si M. Macron continue sa politique de laxisme migratoire et d'ouverture à tout va, je ne vous fais pas un dessin, les migrants au lieu de venir d'Italie et d'aller vers l'Allemagne, ou de l'Autriche vers l'Allemagne, iront vers la France. Nicolas Dupont-Talien, vous êtes sérieux quand vous dites ouverture à tout va pour parler de la politique migratoire du gouvernement français ? Non, vous êtes sérieux ? Oui, je suis sérieux. Les paroles d'Emmanuel Macron et du ministre de l'Intérieur sont des paroles de fermeté. Soyons très clairs. Et voilà pourquoi vous réagissez. Mais quand vous regardez la réalité des flux migratoires, Emmanuel Macron d'ailleurs a été clair avant le sommet, il a dit qu'il ne voulait pas rétablir les frontières nationales, qu'il voulait des contrôles, qu'il voulait des centres de transit en Italie, pas en France, etc. Mais la réalité, c'est que sur le bateau Aquarius, Emmanuel Macron a accepté et on va avoir une moitié du bateau qui vont arriver en France. C'est combien de personnes, une moitié du bateau ? Il y avait 238 personnes de mémoire. Mais, oui, mais vous savez très bien ce qui se passe. Attendez, il ne faut pas nier le phénomène. C'est chiffre contre chiffre. Oui, mais c'est des centaines de milliers. Si l'Allemagne ferme ses frontières, et heureusement elle le fait, je le demande solennellement au Président de la République, il faut que la France fasse de même, car déjà nous avons eu énormément de migrants qui étaient allés en Allemagne et qui viennent vers la France pour les prestations sociales, notamment. Si on continue comme ça, on va avoir un drame migratoire en France. On parlait de chiffre 34%, c'est le nombre de migrants refoulés par la France, un chiffre qui a augmenté en France, le nombre de migrants refoulés a augmenté de 34%. Oui, mais Caroline Roux, si je peux me permettre, on ne va pas faire une bataille de chiffres. Non, non, mais c'est... Mais vous savez, pourquoi l'Allemagne fait des... C'est important parce que vous utilisez des mots pour parler de ces sujets-là qui sont parfois très lourds. Oui, mais attendez, si je peux répondre sur ce point, si je peux répondre sur ce point très précisément. Les demandeurs d'asile, 100 000 demandeurs d'asile en France, on en accepte à peu près 20%, d'accord ? Sur les 80% qui restent, 80% de ces 80% ne sont pas expulsés, jamais. Et vous le savez, ça. Donc, cela veut dire que vous avez un flux considérable de demandeurs d'asile qui vient en France. C'est comme si chez vous, quand vous avez des amis qui viennent dîner chez vous, ils ne s'installent pas dans le canapé et ils ne restent pas pour l'année. C'est normal qu'on frappe à la porte, c'est normal qu'il y ait un examen à la porte de la France et c'est normal que ceux qui ne sont pas acceptés repartent. Ce qui n'est pas le cas en France pour des dizaines de milliers. C'est un problème grave. Il y a un mot qui a beaucoup choqué. Vous étiez sur France 2, on n'est pas couché. Vous avez parlé de colonisation migratoire. Oui, j'assume. Je ne regrette pas un instant. Je dis qu'un pays qui accepte chaque année de manière légale, la ville de Bordeaux, chaque année, un pays qui accepte 100 000 demandeurs d'asile et qui n'est pas capable d'expulser ceux qui se voient refusés. J'accepte le droit d'asile pour les victimes de mauvais traitements. Je dis simplement qu'un pays qui ne maîtrise pas ses flux migratoires est un pays qui petit à petit se fait coloniser et on le sait. Je parlais aussi, et ça, ça n'a pas été dit dans les médias, de colonisation économique, l'affaire de la Chine, des Etats-Unis. Je parlais de colonisation politique, les commissaires de Bruxelles qui ne sont pas élus. Je parlais d'un pays, d'un des seuls pays au monde qui n'a pas le droit de contrôler ses frontières, c'est-à-dire à un moment de dire qui on accepte sur notre sol pour s'assimiler, car je ne suis pas hostile à l'assimilation, mais à un moment, il faut dire stop. Et d'ailleurs, je remarque que quand l'Allemagne le fait, plus personne ne dit rien. Et vous avez demandé à l'instant solennellement à Emmanuel Macron de prendre les mêmes dispositions. Les ministres sont convoqués. C'est Jean-Michel Blanquer qui est convoqué le premier pour une évaluation. C'est des entretiens qui sont calqués sur le fonctionnement de l'entreprise. Est-ce que vous avez des notes à donner, vous aussi ? Je ne me permettrai pas. D'ailleurs, je vais vous dire que c'est une bonne idée. Il faut reconnaître les choses. Simplement, j'espère qu'on tire les leçons de l'évaluation. C'est-à-dire que si c'est pour faire de l'évaluation devant les caméras de télévision, j'aimerais par exemple qu'on évalue la hausse de la CSG sur les retraités. On nous avait dit que ce serait un petit truc comme ça en passant. J'aimerais qu'on évalue la hausse des taxes sur le gaz. Le gaz va augmenter de 7,5% là. 7,5%. J'aimerais qu'on évalue Mme Belloubet sur la situation catastrophique des prisons. Elle doit rendre des comptes sur l'évasion de Redman Fein ? Oui. Oui, parce que je connais bien ce dossier. Ça fait des mois que les surveillants pénitentiaires alertent sur le laxisme qu'il y a. Et la seule mesure de Mme Belloubet, vous la connaissez, c'est d'offrir le téléphone dans les cellules. C'est-à-dire d'installer le téléphone dans les cellules. C'est la seule mesure de Mme Belloubet. Et au même moment, elle radinait les primes pour des surveillants pénitentiaires qui se font agresser. J'estime que Mme Belloubet... Je vais vous dire même, j'ai une autre proposition. C'est de retirer la gestion des prisons au ministère de la Justice. A qui vous le confiez ? Au ministère de l'Intérieur. C'était le cas en France jusqu'en 1911. Le laxisme judiciaire qui imprègne notre justice ne doit pas transparaître sur les prisons. Les prisons doivent respecter un cadre. Et on ne peut pas continuer à avoir des braqueurs qui sont responsables de la mort d'une policière municipale s'évader à deux reprises. Ça commence à faire beaucoup quand même. Le Figaro publie ce matin le rapport d'une commission sénatoriale sur la souffrance des forces de l'ordre. Vous parliez des gardiens de prison. On peut parler aussi de celles des forces de l'ordre, des gendarmes et des policiers. 21 millions d'heures supplémentaires non récupérées, non payées. Un week-end sur six passés en famille. Pas d'accès suffisant aux munitions pour faire des tests de tir. Ce sont quelques exemples. Est-ce qu'il faut remettre des moyens dans le régalien ? Écoutez, toute ma campagne présidentielle, je l'ai dit. J'avais même chiffré à un milliard. J'avais chiffré à 10 000 postes pour rattraper le retard pris depuis 2007. Pas que ce gouvernement. Les gouvernements précédents. Il faut être juste. Il y a un rattrapage qui s'effectue. Vous voyez, j'essaye d'être honnête. Il y a un rattrapage qui s'effectue, mais qui est insuffisant. Et je vis ça dans ma ville, dans ma circonscription. Les forces de l'ordre n'en peuvent plus. Mais ce n'est pas simplement un problème de moyens. C'est un problème de quoi ? C'est un problème de sanctions judiciaires des agresseurs des forces de l'ordre. Ils se font cracher dessus. Ils se font menacer. Et les sanctions en France, pour atteinte à l'intégrité des forces de police, des pompiers, des médecins qui vont dans les quartiers, sont dérisoires. Dans un autre pays, c'est la prison ferme et pour 5 à 10 ans. En France, c'est du sursis. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait cette situation. Et donc le problème est judiciaire en France. Je le disais très vite en commençant cette interview. Vous avez lancé un nouveau combat contre la révision constitutionnelle. Est-ce qu'il y a des réformes contre lesquelles vraiment vous souhaitez alerter les gens qui regardent ? Il y a deux choses. D'abord, je vais être honnête. Réduire le nombre de parlementaires, très bien. Ça, c'est bien. Vous l'avez proposé. En revanche, supprimer le droit d'amendement, c'est-à-dire la possibilité pour les parlementaires, les députés, élus de la nation, de proposer quelque chose à l'Assemblée, au nom des Français, c'est bloquer la parole des Français. C'est extrêmement grave. Et derrière la réduction du nombre de parlementaires, il y a la volonté d'Emmanuel Macron et de son gouvernement de cadenasser le Parlement. Je pense que cela est dangereux. Et je propose des mesures concrètes. Le vote blanc, la reconnaissance du vote blanc, le casier judiciaire vierge, qui avait promis Emmanuel Macron pour être élu et qu'il a abandonné, et troisièmement un référendum d'initiative populaire, 500 000 signatures, et on pourrait consulter les Français, notamment par exemple sur les questions migratoires. Merci beaucoup Nicolas Dupoignan. Merci.